Salut à tous c'est CoasterTube, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Nous sommes au Pays-Bas actuellement, du coup le masque n'est pas obligatoire Pour l'instant il n'y a personne dans le parc puisqu'ils n'ont absolument aucun débit Pour pouvoir faire rentrer les gens dans le parc Ce qui fait qu'il y a genre 150 mètres de queue devant l'encueil Et si t'es là un peu tôt, tu peux rentrer et que le parc soit vite Donc là actuellement le parc est vide, je vais essayer d'en profiter pour faire le maximum d'attractions au début Alors il y a vraiment un coaster qui a l'air ultra cool Je crois qu'il s'appelle Formule X, je ne sais pas exactement le nom Mais là on va essayer d'enchaîner tous les coasters Je ne sais pas si vous voyez par là-bas Il y en a un ici, ça a l'air vraiment marrant Puis celui-là a la Formule X en rouge Bref, ça va être un parc sympa, je ne pense pas que c'est un parc où on peut passer sa journée Mais sur une demi-journée ça va être vraiment très très cool Bref, c'est parti, on va commencer à se mettre en jambes avec Twistrix Qui est un spinning coaster qui a l'air assez fun Écoutez, je suis dans un coaster ultra chelou Regardez, ça n'a aucun sens C'est juste, même le parcours a l'air bizarre Ça va être étrange C'est parti, ça va être étrange Et bien écoutez, c'est plutôt fun Même si ça tourne et tout Mais bizarrement, c'est smooth Genre c'est pas mal Du coup là je ressors de ce coaster un peu étrange je dirais Là toute cette partie du parc elle va ouvrir à 10h30 Donc il reste encore quelques minutes Du coup je ne sais pas trop ce que je vais aller faire Regardez quand même ça Ça a l'air assez incroyable Ça a l'air vraiment très très fun Bon, il faut s'occuper Du coup Hop là Petit tapis Alors ça a l'air assez marrant parce que Ils ne sont pas tous exactement pareils J'ai l'impression en termes de descente On va aller à celui-là Je pense que c'est celui qui descend le plus On verra bien C'est parti C'est nul, je ne glisse jamais C'est parti Ah oui C'est marrant mais c'est pas incroyable Il n'y a rien de fantastique Sous-titrage Société Radio-Canada Premier tour de coaster C'était vraiment très sympa Franchement Le coaster est cool Après le seul reproche qu'on pourrait faire C'est qu'il est quand même assez mou Et que ça tremble un petit peu Et donc là je vais faire un autre coaster Qui a un mind smile Je ne sais pas si on le voit Il y a celui-là aussi là-bas Mais voilà Franchement la thématisation est plutôt cool Je suis assez étonné Je ne m'attendais pas trop à ça Je ne m'attendais pas trop à ça Et bien franchement C'est sympa l'intégration dans les arbres Et tout c'est super joli Il y a des petites sensations quand même Non franchement Très 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 sympa Bon bah bilan de ce coaster très sympa Pour l'instant là Le parc s'enchaîne de manière très facile Il n'y a vraiment personne Les attractions sont thématisées Il y a de la musique Il y a Franchement je suis assez étonné Je ne m'attendais pas du tout à ça J'attendais un peu à une sorte de fête foraine Mais en fait Non c'est bien fait Franchement c'est bien fait Allez c'est parti tout de suite pour la Wild Mouse Alors ça c'est un truc qu'on retrouve un peu dans tous les parcs Regardez avec vos archambles Voilà donc ce cerf cuit un peu en épingle Avec quelques essences Mais c'est toujours agréable Enfin c'est toujours marrant à faire Il y en a à la Mer de Sable Il y en a à la Niglelande Enfin il y en a vraiment partout Donc voilà c'est parti Il n'y a personne en plus Franchement Je suis toute tranquillité Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis là Attention les passagers Attention… Et… Et… Woumou! Woumou! Urgh ! C'était vraiment challenging Faisant que traîner ça peut faire mal en vrai c'est pas si mal que ça je trouve que c'est familial il y a des balles descentes enfin pour les enfants franchement c'est génial allez c'est parti pour un tour de bateau qui a raté voilà c'est toujours un classique ça aussi c'est comme la wheelhouse c'est des classiques qu'on retrouve un peu dans tous les parcs mais elle a l'air assez grande du coup elle est potentiellement assez haut c'est ça qu'on veut on est d'accord actuellement je suis dans un loch loup qu'on appelle ça c'est à dire un sorte de bateau qui tombe dans de l'eau j'ai l'impression que c'est un modèle très réduit par rapport à à ceux que je trouve habituellement dans des fêtes forèles etc c'est vraiment un petit modèle mais c'est toujours super sympa surtout quand il fait chaud comme ça c'est pas grave 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 Allez, la grande descente là, pas grande, c'est pas immense mais c'est mignon quoi. On a une vue un peu sur l'ensemble du parc vu d'ici. Et c'est parti ! La sortie permet d'avoir une petite vue sympa, c'est cela. Et c'est parti, petite vitesse du début là, en gros c'est un axe qui tourne, sur un axe qui tourne et qui monte, voilà c'est complexe. Ça c'est des attractions aussi qu'on retrouve dans pas mal de parcs, on pense à Hockey Coral par exemple, il y en a un, et les sensations sont plutôt sympathiques. Ça commence à accélérer déjà, une sorte de basculement un peu, extérieur-inférieur. C'est assez marrant. Ça fait une petite sensation quand même hein ? C'est vraiment un délire de... De voler un peu de flottement. C'est assez fun. C'est assez fun. C'est très bien. C'est assez fin, c'est assez fun. C'est assez fun. C'est une petiteaine. En vrai pour une petite tour ça donne toujours quelques sensations quand même J'ai plus de sensations dans celle là que dans celle de Belleward Pour dire Allez c'est parti au dernier rang en plus Voilà c'est à une sorte de... ça doit être un power and mac Je pense qu'il n'y en a pas 10 000 les copains C'est là le passage un peu dans les arbres et tout Alors il n'y a pas beaucoup de sensations d'air-time ou quoi mais ce n'est pas forcément ce qu'on recherche La trace Vous voyez tout ça je vais aller là Ooooooh là ça écrite un peu dans les vies Ooooooh Franchement c'est une... une belle machine Ooooooh Ooooooh Ça ralentit tranquillement Ça ralentit tranquillement C'est très sympa hein Super sympa Ooooooh Oooooooh Ooooooh 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 Alleeeers Il y a déjà beaucoup plus rapide que ce fattent Oh oh je me suis fait fouetter Oooo Ooooooh Ooooooooh Ça tremble encore un peu à certains moments et je ne sais pas si on verra, je me suis fait fouetter par une mouche ou un truc non ? J'espère qu'il y a un... On peut faire un ralenti de ça. Mais ça a fouetté le visage. Mais là il est beaucoup plus chaud que ce matin, c'est bien plus agréable. Allez c'est parti, on appuie sur le bouton. Et let's go ! Oh la la ! Oh la la ! Oh ! Wouh ! Et bah c'était très marrant, j'avais jamais fait tout droit comme ça, c'est très sympa. Bon il y a ce flat trail, il a testé. Mais je crois que je vais pas le faire. J'ai trop peur d'être mal après, d'avoir mal aux bises et tout. Surtout qu'après il y a d'autres parcs qui vont arriver, je vais faire d'autres parcs juste après. Donc bof, je pense qu'on va se limiter aux coasters et... Et ouais non ça je crois que je vais pas assumer. Petit tour, pas de caméra. Et... C'est la première inversion. Ça flotte bien franchement. Par rapport à ce matin. Oh la la ! Wouh ! Très très fun ! Wouh ! On a touché les feuilles ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Bon c'est court hein ! Vraiment pas bien, mais c'est pas grave. Mon bilan de ce parc, c'est que c'est vraiment un parc assez complet quand même, il y en a vraiment pour tout le monde. C'est très axé famille, mais t'as quand même quelques sensations. Du coup c'est un parc à faire mais pas sur une journée entière quoi. Là j'ai dû y passer trois heures et trois heures c'est largement suffisant pour faire le parc. Donc voilà, c'est un parc à faire si vous allez faire d'une reality qui bat tout ça sur une journée. Franchement il y a quand même des belles surprises. Donc voilà, je vous conseille de le tester mais il faut pas s'attendre au parc du siècle. Mais ça reste quand même assez bien thématisé, c'est pas très grand. C'est bien fait quoi, pour un parc j'ai payé mon billet 14,50€ via Tripper. Pour 14,50€ je trouve ça quand même, voilà, c'est franchement pas très cher pour ce que c'est. En tout cas vraiment je vous conseille de le faire mais allez-y sur 2-3 heures pour ensuite faire un autre parc. C'est un bon point pour se reposer. En tout cas je vous retrouve très bientôt pour plein de vidéos et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook. A très vite ! Sous-titres par Jérémy Diaz